Le nouveau prix Nobel de littérature, Samir Amin. La ville de Sidi Mimoune est heureuse de vous inviter afin de vous nommer citoyen d'Onaf. Tu me reconnais, Miloud ? Oui, le petit voisin, avec les cheveux longs. J'ai pas changé, hein ? Non. Toi, t'as vieilli un petit peu, mais c'est normal, c'est la France. C'est celle-là, hein ? De toute façon, moi, j'ai pas de voiture parce que j'ai pas de permis. T'as vu si joli l'Algérie, hein ? Ça fait combien de temps que t'es pas revenu au bled ? M. Samir. 35 ans. Oh non, un beau champ. Trouve le chef, tu discutes avec lui. C'est qui le chef ? Lui, là, avec les grommes cornes. Lui, là ? C'est lui ! Allez, allez, dégage ! Parle en arabe, M. Samir ! Je suis à elle. Nous sommes très honorés de vous accueillir parmi nous. Alors, on y va, parce qu'il y a le camion qui nous attend. Quel camion ? On est très fiers de vous en Algérie, mais est-ce que vous pensez qu'on peut bien raconter un pays alors qu'on vit à l'étranger ? J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça laisse des traces, quand même. C'est quoi, cette maison ? Chez moi, là où je suis là. La famille Amine. Les gens, ils aiment beaucoup ta famille. Depuis qu'il a quitté le pays, il n'a pour les Algériens que du mépris et de la haine. Pourquoi tu es revenu ? Me dis pas que c'est pour recevoir une médaille. Vous savez pas que vous aviez fait les manifestations étudiantes en 88 ? Ça vous dit pas de venir manifester avec nous ? Je ne savais pas que j'ai passé l'âge, non ? Mais quoi, il n'y a pas d'âge pour manifester. Je suis juré, je ne vous remettrai plus jamais les pieds ici. Je suis là. Quand le général de Gaulle a fait le discours, je n'ai rien compris. Je vous ai compris. Je suis...